Et bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Mais alors, Jean-Luc, ce matin, je vous sens, je ne sais pas, je vous sens bizarre. Vous n'avez pas ce regard de lutin facétieux qui est clair d'habitude, votre visage gracieux ? Écoutez, quand vous faites des lancements comme ça, je me dis qu'on a tous besoin de partir en week-end. Mais vous avez tout à fait raison, Thomas, vous me cernez bien. Vous le savez, d'habitude, avec cette rubrique, j'essaie d'apporter un peu de joie et de fantaisie dans votre émission si rigoureuse. Mais là, l'heure est grave. Je crois qu'il est temps de passer à la sombre histoire du jour. Nous sommes le 19 mars 2024. Culture Media est une émission respectée dans le paysage audiovisuel français. Menée brillamment depuis août par l'homme qui monte à la radio, celui qui fait la pluie et le beau temps dans la station bleue. Celui que l'on surnomme le Cyril Ferraud d'Europe. J'ai nommé Thomas Hill. Thomas est un homme respecté. Il est salué pour son exigence et ses cheveux ondulés. Mais ça, c'était avant le drame. Merci beaucoup, Christophe. Vous avez besoin d'aide pour relater ce triste épisode. Thomas Hill est donc le monsieur culture de cette belle et noble maison d'Europe 1. Pour mener à bien sa mission, il a su s'entourer des meilleurs, notamment la pétulante Anissa Adadi, voix de la météo et du FC Sochaux. Mais aussi, voix de la raison, quand je fais une rubrique sur l'alcool dans les Ardennes. On a appris surtout que l'alcool était dangereux pour la santé. Absolument. Consommé avec modération. Oui, l'alcool est à consommer avec modération. Sinon on n'arrive pas à dire correctement modération. Nous sommes donc le 19 mars. Thomas, ou Tommy Tom, comme l'appelle Morgane, ça l'est d'Akchef. Ou El Grocoquino, comme l'appelle Rodrigo, son collaborateur du Bois de Boulogne. Donc Thomas accueille la brillante Claudia Tagbo. Vous êtes aux côtés de Michel Larocque dans un très bon film qui sort demain qui s'appelle Karaoke. Erreur fatale. Karaoke est le mot à ne pas prononcer en présence de l'équipe de Culture Média. Ça peut les rendre fous. Ils m'ont interdit dans la charte d'Europe 1. Mais trop tard. Toutes ces choses qui arrêtent un cri, qui font l'envie de vivre, le désir, le plaisir aussi. Comme elle donne l'envie. Quelle horreur. Oui, le petit, à la fin, est triste. Là, on va se dire les choses, à ce moment-là, le film de Claudia Tagbo, l'équipe n'en avait plus rien à foutre. Ils sont tous partis en soirée, mais à 10h du matin. Au passage, les paroles, c'est toutes ces choses qui avaient un prix, pas qui avaient un cri. Ça ne veut rien dire, ça. Alors, plusieurs questions restent en suspens. Qui a dit cri le plus fort et entraîné les autres dans sa chute ? Qui a osé ce petit, allez, bien ringard au milieu de la chanson ? Oh non. Pour que personne ne soit accusateur, j'ai isolé le micro de Gérard Hill. Oh non. Oui, les prénoms ont été changés pour préserver l'anonymat. En fait, c'est Thomas Hill que j'ai isolé. Toutes ces choses qui avaient un cri, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Allez. Thomas, les ressources humaines d'Europe 1 m'ont demandé de vous dire que ça serait bien que vous passiez le voir après l'émission. En revanche, bonne nouvelle. Le dragon de Nacre, dans le 13ème arrondissement, cherche un animateur de karaoké. Il vous reçoit cet après-midi quand vous aurez vidé votre bureau. Thomas, c'était un privilège de bosser avec vous. Vous allez être très heureux dans le 13ème. J'espère que ce n'est pas trop loin de chez vous. Vous habitez où d'ailleurs ? J'habite où tes yeux brillent, ton sang recoule, tes bras me servent. J'irai où tu iras. Vous allez tellement nous manquer. Alors, pour que tout ça ne finisse pas trop triste, je vous ai fait une petite chanson hommage. Thomas, il est là, l'animateur, c'est brillant. Son talent, son chant, c'est captivant. Mais un jour, il a fait un choix insensé. Le karaoké, sa carrière effacée. Oh yeah, oh Tommy Tom embolé. Le karaoké, lui a tout arraché. Je ne dirais que de toute la chose, salut l'artiste. Elle s'est chantée. Merci Jean-Luc Leumann. Mais je ne savais pas qu'on pouvait prendre comme ça un micro isolé pour faire attention. Je vais vous dire la vérité. J'étais obligé de réduire pour la durée de la chronique. Anissa s'en sort bien. Ah, il y a l'art du dossier. C'est sur moi que ça tombe. Tant mieux. Merci beaucoup Jean-Luc Leumann. D'ailleurs, vous serez en spectacle. Pour ceux qui souhaitent aller le voir, moi ça ne me tente moyennement. Ce sera le 5 avril à Quimper. Le 6 avril à Passé. C'est à côté de Rennes. Exactement. Et le 20 avril à Clermont-Ferrand chez Anissa. Et nous, on vous retrouve lundi. Et d'ici là, en replay sur Europe1.f.